Je peux zoomer un peu plus, Nath, si tu veux. Alors, j'ai perdu ton signal. Ah, tu l'as perdu ? Ouais. Par contre, je l'ai eu. Et alors, juste en expo, pour savoir si tu es un peu blanc. C'était un peu blanc. Ouais. C'était un peu blanc. C'était un peu blanc. C'était un peu blanc. C'est un peu blanc. Il y en a quand même des gens là-bas ? Bonjour à tous, bienvenue à Boireau, Chêne-Bit, Turin, Tlachy et Tlachy, Léon, 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 La Rochelle, Le Place de Boireau, France, Welcome to Boireau Stop 7, World Women's Series, 3G, 3M, France, Switzerland, La première apparition ici, c'est dans cette répétition, Terrence, Switzerland, le coup de force va nous donner un état pour un et 4 et la rafelle et comment c'est enregistré bonjour à toutes et à tous bienvenue en direct de Voiron pour cette World Series 3x3 du côté des femmes avec un nouveau tournoi ici à Voiron un nouveau tournoi international de 3-3-3-3 avec une saison qui continue pour les sélections internationales et je suis avec Alex Lomé pour commenter ses matchs Alex, quel plaisir de te voir parmi nous aujourd'hui, comment vas-tu ? Merci beaucoup de m'accueillir, je vais très très bien c'est toujours un réel plaisir de revenir dans ce temple du basket 3-3 en France à Voiron nous avons un très très joli plateau aujourd'hui avec des très belles équipes comme la France mais également la Mongolie ou la Roumanie qui sont dans la course pour les qualifications aux Jeux Olympiques donc je pense qu'on va avoir un très 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 beau tournoi sur ces World Women Series et on va commencer avec un super match pour s'échauffer on rentre direct dans le vif du sujet avec l'équipe de France contre la Suisse premier match de cette journée pour ces deux équipes avec, tu le disais, un gros plateau des joueuses qui ont participé notamment à la Coupe du Monde tout simplement avec cette équipe de France qui est médaillée de bronze sur le World Cup avec pile cette équipe-là ces quatre joueuses-là qui étaient, il me semble alors il y avait juste à la place à la place de Caro à la place de Caro Linerio effectivement il y avait il y avait et bien ça reviendra dans 30 secondes j'ai plus d'infos je m'en rappelle plus Minia Touré ah oui exact c'était Minia exact Caroline Touré elle, elle était aux Jeux Européens où elle, elle a ramené la médaille d'or aux Jeux Européens elle en a un paquet d'ailleurs Caroline de médaille d'or dans sa poche cet été avec tout récemment un Open de France remporté pour Caro et c'est marrant d'ailleurs voilà le 3-3 c'est cette ambiance-là parce que on la voit aujourd'hui contre ses ennemis entre guillemets d'hier puisque Caro elle gagne l'Open de France contre Anna Maria Philippe Laetitia Guapo Marie-Ève Pagé exactement donc c'est assez sympa c'est ça avec leur équipe Las Campeonas donc qui s'est imposé en finale contre l'équipe donc de Marie-Ève Pagé Laetitia Guapo et Anna Maria Philippe qui elle s'appelait Poitiers-Médlet donc un superbe Open de France qui a eu lieu dans un cadre magnifique à Poitiers à La Rochelle à La Rochelle oui allez le match qui va démarrer dans quelques instants c'est le premier match de cette journée alors pour vous présenter un petit peu le tournoi le principe est simple 8 équipes 2 poules de 4 les équipes vont se rencontrer vont toutes se rencontrer au sein de chaque poule ça donne 3 matchs pour chaque équipe et puis on aura un qualifié direct le premier est directement qualifié pour la demi-finale et le deuxième et le troisième qualifié pour la qui vont se rencontrer pour jouer la demi-finale exactement allez le match qui va démarrer dans quelques instants on est parti pour cette première rencontre de la journée avec la balle pour les Suisses alors une équipe suisse qu'on connait bien aussi Alex puisqu'elles étaient présentes également au Big 12 le tournoi de préparation de TSF au mois de juin sur la World Cup je ne sais plus alors ce n'était pas exactement cette équipe-là lors du Big 12 mais effectivement en voisine elles viennent régulièrement à voir donc là on a vu déjà une première perte de balle de l'équipe suisse avec une violation des 12 secondes parce qu'on le rappelle au 3-3 vous avez 12 secondes pour attaquer donc c'est extrêmement extrêmement physique très cardio et vous pouvez voir c'est une discipline qui ne s'arrête jamais et là la balle est redonnée à l'équipe suisse pour une touche alors oui si vous n'êtes pas spécialiste de la discipline c'est vrai qu'il va falloir peut-être quelques instants pour appréhender un peu ses règles des règles particulières mais des règles qui favorisent le jeu la rapidité à l'image de ce premier point pour les Suisses qui ouvrent la marque donc là un tir à deux points de Laetitia Guapo qui suit bien son ballon sans fondre et faute sur le tir donc elle aura un lancé franc parce que pour ceux qui n'ont pas l'habitude du basket 3-3 les règles des points sont un peu différentes quand vous tirez à l'intérieur de l'arc des 6m75 ça vaut 1 point et à l'extérieur ça vaut 2 points donc les réparations sont les mêmes au niveau des lancers francs allez ça y est le lancer franc est marqué pour Laetitia Guapo ça remet la France à égalité avec cette balle remise en jeu derrière et touche et donc là vous voyez il y a un changement pour l'équipe suisse et la particularité c'est qu'il doit toujours y avoir un contact physique lors du changement on se tape dans la main sinon le changement n'est pas validé et là voilà à chaque changement de possession belle passe joli move pour Laetitia Guapo et pour Maria Philippe alors la particularité Alex de cette équipe de France féminine c'est qu'on a des joueuses de 3-3 mais on a aussi des joueuses de 5-5 4 joueuses ce soir qui évoluent en ligue tout simplement les 4 sont en ligue féminine le plus haut niveau professionnel en 5-5 et c'est d'ailleurs assez incroyable de voir ces joueuses la balle orange elle l'aime parce qu'elles ont deux mois de vacances en général en 5-5 là je pense qu'en cumulé elles vont avoir 3-4 jours sur tout l'été deux mois de vacances pour celles qui finissent le plus tôt dans la saison mais c'est vrai que celles qui vont jusqu'au play-off ont un petit mois de vacances parce que les préparations ont déjà commencé puisque le championnat démarre début septembre mais c'est vrai que c'est assez intense et assez admirable pour ces filles et ces garçons qui suivent le même rythme de pouvoir subir un tel rythme parce que là pour vous situer le rythme et le quotidien d'une joueuse de 3-3 c'est des tournois avec les équipes de France pour les demoiselles qui sont là avec nous mais également des tournois avec leur équipe de coeur entre guillemets parce qu'on n'a pas d'équipe professionnelle en 3-3 on n'a que des joueuses qui s'entendent bien sur le circuit français on en parle de l'Open de France tout à l'heure et sur le circuit européen également puisque ces joueuses tournent sur le circuit FIBA avec leur équipe nationale ou leur équipe de copines oui c'est ça exactement et là faute offensive c'est ça c'est une nouvelle directive de la FIBA au niveau des fautes sur les écrans faire attention lorsque l'écran est posé à ce que les joueuses ne poussent pas et donc là on a vu la joueuse 6 de la Suisse faire cette faute là et donc après chaque coup de sifflet la remise en jeu se fait par ce qu'on appelle un check ball c'est à dire on donne la balle au défenseur qui nous la rend et c'est parti c'est ça à noter la particularité aussi sur les changements de possession tu en as parlé tout à l'heure pas de coup de sifflet pas d'arrêt de jeu et c'est ce qui fait aussi la beauté et le côté un petit peu explosif de ce jeu allez 4-3 les françaises qui mènent d'un petit point pour le moment avec une défense un peu serrée une faute d'Evita Herminjar Evita Herminjar une joueuse qu'on connait bien du côté de la région voir honnès puisqu'elle a fait ses classes en 5-5 du côté de Lyon du côté de l'Asvel féminin pour le centre de formation en 5-5 pour cette joueuse suisse oh oui la belle passe la belle passe de Laetitia Guapo pour la copine et derrière grosse défense la Namia Philippe Adolf Band sortie de balle 7 minutes 23 à jouer 5-3 pour le moment pour la France dans ce premier match on vous le rappelle si vous nous rejoignez sur cette plateforme YouTube premier match de la journée pour l'équipe de France et premier match de ce World Series on vous rappelle le principe deux poules de 4 et il faut terminer première pour se qualifier directement pour la demi-finale en cas de deuxième ou de troisième place il faudra passer par le match de barrage pour ressortir et espérer rejoindre la finale la belle défense joli contre d'Anna Maria et derrière le move à l'intérieur elle lui rend quelques centimètres elle a raté le plus facile elle récupère le rebond pas facile pour la Suisse la Suissesse la défendre exactement Anna Maria rend énormément de taille par rapport à toutes les autres joueuses ça va peut-être être une piste à suivre pour l'équipe de France de jouer intérieur afin de faciliter les paniers les paniers dedans et là un temps mort de 30 secondes qui a été demandé par c'est un TV time out c'est ça demandé par l'organisation exactement il reste 7 minutes dans cette rencontre 6-3 pour les françaises pour le moment 3 petits points d'avance les deux équipes ont droit à un temps mort chacune et vous avez également deux TV time out un à partir de 6 minutes 59 et un autre à partir de 3 minutes 59 voilà belle défense les Suisses ont du mal l'équipe suisse a du mal à rentrer à l'intérieur et là faute siffler c'est la première faute pour les françaises qui a poussé un petit peu avec son coude et ça ça fait plusieurs fois qu'elles le font plusieurs fois qu'elles font les pick and roll et plusieurs fois qu'on est en retard sur la défense et la petite particularité Alex l'importance de ce tournoi c'est qu'au delà d'une victoire sur un tournoi qui fait toujours de l'expérience etc on a des points au ranking pour les sélections et les nations le ranking FIBA et l'importance du ranking FIBA Alex il est très très simple et bien c'est tout simplement la qualif pour les JO absolument c'est exactement ça le ranking chaque joueur ou joueuse qui participe à un tournoi à un tournoi de 3-3 gagne des points on gagne des points entre le 1er novembre et le 31 octobre et au 31 octobre on additionne l'ensemble des points l'ensemble des points des 100 meilleurs joueurs et joueuses français on fait l'addition et ça donne le classement par genre des nations donc c'est pour ça et ce classement détermine après l'accès ou pas aux championnats d'Europe aux championnats du monde mais bien évidemment pour Tokyo en 2020 aux JO donc c'est extrêmement important d'engranger un maximum de points pour s'assurer une qualification pour les JO sachant que pour le moment la France est plutôt bien placée sur ce ranking mais tu l'as dit il y a des points à prendre un petit peu partout et donc c'est aussi l'importance d'être présent partout et on parlait tout à l'heure du calendrier chargé de ces joueuses elles n'ont pas forcément le choix aussi c'est une demande de la FEDE et de l'équipe de France de jouer un maximum de rapporter un maximum de points puisque là clairement Alex n'est pas dévoilé des secrets si JO il y a pour la France en filles en tout cas il y a quand même de grandes chances que les 4 demoiselles fassent partie des potentielles joueuses vu le niveau de ces joueuses depuis quelques années alors c'est sûr que ces 4 là font partie des meilleures joueuses des meilleures joueuses françaises mais après évidemment il y a des joueuses comme on en parlait qui est absente aujourd'hui Minia Touré vous avez des Marie Mané également et puis d'autres joueuses notamment des U23 qui poussent à la porte que vous verrez tout à l'heure et d'autres qui ne sont pas là comme Chloé Mantelin ou Johanna Muset donc voilà on a la chance d'avoir un très bon jouier deux joueuses 3-3 c'est beaucoup plus compliqué en garçon parce qu'il y a un vrai gros niveau et des systèmes avec le World Tour qui font que d'autres équipes qui eux ont des équipes professionnelles marquent plus de points mais on travaille pour essayer de développer cette pratique et pouvoir emmagasiner le maximum de points allez là mauvaise passe elles ne se sont pas compris les françaises qui déroulent un petit peu là elles ont commencé à hausser un petit peu le niveau de jeu et derrière automatiquement ça fait un plus 7 là il y a un match qui va me faire plaisir à voir Alex ça va se passer un petit peu plus tard dans la journée on a un petit France France U23 qui va se dérouler France U23 il y a une petite Lisa Berkani qui nous régale avec ses moves Lisa Berkani contre Caroline Ario ça nous promet un régal à commenter et à voir parce qu'en termes de manipulation de balle de dextérité il y a quelque chose ah oui et puis Lisa Berkani qui est en plus une sacrée shootuse j'ai eu la chance tout à l'heure de les voir sur les entraînements sur le practice ça reste un peu et puis contrairement à La Rochelle il n'y a pas trop de vent aujourd'hui non 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 c'est un match c'est idéal pour les shooteuses donc ça peut être vraiment vraiment très sympa à voir allez 4-12 à jouer et la nouvelle particularité nouvelle règle sur le 3-3 quand il y a entre deux la balle est toujours remise à la défense on privilégie quand même beaucoup beaucoup la défense sur le 3-3 et voilà un en arrière et voilà hop un super move là et vous voyez là c'est la septième faute donc TV time out c'est ça va être c'est la septième faute pour pour l'équipe suisse allez 16-7 donc comme c'est la septième faute pour l'équipe suisse il y aura il y aura deux lancers francs supplémentaires 4 minutes à jouer encore dans cette rencontre les françaises qui ont pris le large qui vont potentiellement assurer la première victoire et puis au basket 3-3 c'est 10 minutes ou 21 points je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr qu'on qu'on aille jusqu'à la fin des 10 minutes si ça continue comme ça il y a des chances en effet 17-7 il reste 18-1 sans problème sur la ligne pour Anna Maria Philippe elle est à trois points tout simplement à trois points de la fin du match donc comme tu dis il y a des chances quand même que ça n'aille pas au bout c'est toujours bien pour l'organisation de prendre un petit peu d'avance on ne sait jamais ce qu'il peut se passer il y a assez régulièrement des heures on connaît la relation particulière que les joueuses et les joueurs de l'équipe de France et le staff ont avec TSF depuis de nombreuses années ils viennent se préparer là il y a peut-être eu un petit un petit arrangement en se disant allez on essaie de boucler ça vite c'est donc la faute de Marie-Eve Pagé sur le tir donc ça va donner un lancer franc puisque la faute a été commise dans l'arc des 6m75 le lancer franc bonus raté le rebond par contre off pour les Suisses à 3.40 les Suisses sont dans la pénalité en plus ça va donner des lancer francs le tir est complètement raté bien défendu bien défendu allez Caroline Ayoki mise sous pression par la joueuse Suisse la balle qui circule bien on va jouer dans le post-up il a sa fence ah non marcher siffler après c'est compliqué c'est souvent impressionnant sur les grandes joueuses comme ça avec les mouvements quand on est face à des joueuses plus petites on a toujours peur on a toujours peur que sur les mouvements ce soit un peu rude mais elles ont l'habitude oui il y a Erminjar un joli tir pour Evita qui redonne un peu d'air 18-8 3 minutes avec un roux avec un joli move oh la petite passe derrière un rat le plus simple avec ce contact là bien défendu le côté suisse ils ne sont pas laissés déborder par cette jolie passe Erminjar qui est passé la bonne aide de Leticia Guapo mais une petite faute en bas la troisième faute pour la quatrième faute pour les françaises un changement pour les deux équipes avec un lancé franc à venir pour la Suisse 18-8 2 minutes 50 à jouer yes lancé franc bonus ok 18-9 attention parce que ça jouait vite pour les françaises elle est passée Caroline elle rate le plus simple mais Anna Maria Philippe impeccable à noter on parlait tout à l'heure de joueuses 3-3 qui sont aussi des joueuses de 5-5 Anna Maria Philippe elle est plus que joueuse de 5-5 elle est si je ne m'abuse elle est ancienne joueuse de l'équipe de France oui oui elle faisait partie du staff de l'équipe de France notamment je ne dis pas de bêtises en 2016 je ne sais même pas s'il n'y a pas une médaille pour elle il me semble je saurais vous dire tout de suite il me semble qu'elle a été médaillée sur une compète on va essayer de vous trouver l'info pour vous dire vous avez quatre joueuses qui jouent en Ligue féminine et donc c'est terminé vous venez de le suivre en direct la première victoire dans ce tournoi elle est pour l'équipe de France 21-9 pour ce petit échauffement on va dire pour l'équipe de France qui a déroulé et qui commence de la meilleure des manières cette journée avec une première victoire et surtout 21 points marqués ce qui peut en cas d'égalité à la fin des phases de poule faire éventuellement la différence et donc oui effectivement elle est médaillée d'argent au championnat d'Europe en 2015 qui avait eu lieu en Hongrie et en Roumanie et donc là vous allez voir bientôt les championnes du monde de la Chine quand on vous disait le niveau sur ce tournoi sur ce World Women Series on ne vous mentait pas elles étaient à la Rochelle mardi et mercredi de la semaine dernière elles sont à Voiron sur cette fin de semaine à la Rochelle où elles avaient été éliminées en quarte finale contre la Pologne qui avait vu une finale entre la France et l'Espagne qui avait été remportée à la World Women Series par la France et donc là la Chine qui va jouer contre les Etats-Unis pour cette prochaine rencontre avec les Françaises qui se sont imposées un peu plus tôt 21-9 on vous rappelle le score et donc là les Chinoises championnes du monde alors que chez les garçons à Amsterdam ce sont les Etats-Unis qui ont été champions du monde et la grosse surprise de ces championnats du monde c'est que la Serbie en est partie sans aucune médaille assez surprenant parce que c'est clairement une des équipes qui domine cette discipline de 3-3 en Europe et dans le monde deuxième match de cette journée le premier match de la poule B entre les Etats-Unis et la Chine les Chinoises qui évolueront en blanc et qui seront l'équipe à domicile contre cette équipe des Etats-Unis qui évolueront en bleu deux équipes qui connaissent également bien Voiron elles étaient en prépa ici avant d'attaquer la longue saison et ce long été de 3-3 pour ces joueuses et tu l'as dit les Chinoises qui étaient en World Series il y a quelques semaines ça voyage en Europe une belle tournée d'Europe pour cette équipe chinoise qui clairement la Chine est allée à fond dans le 3-3 je pense qu'en plus que sur ce match on va avoir un beau duel à l'intérieur entre la chinoise Zhang et l'américaine Collier donc la 10 et la 13 donc je pense à suivre parce que ça reste de brasser un petit peu il va y avoir du contact alors Collier c'est une joueuse que je connais pas personnellement j'ai jamais vu sur le circuit on a des têtes connues dans cette équipe américaine notamment avec Williams qui est au lancer franc mais Collier c'est si je ne m'abuse une de ses premières dans le 3-3 semble-t-il une joueuse de 5-5 et tu le disais une joueuse assez impressionnante en termes de taille et de gabarit et on va voir ce que ça donne attention à cette joueuse quand même aussi les américaines évitent ce qu'on appelle le mismatch c'est-à-dire qu'une petite se mette à défendre sur la grande intérieure chinoise Zhang donc tout de suite à chaque fois qu'il y a un écran Collier fait l'effort pour essayer de revenir en défense et donc faute faute Hori Ken faute et donc bien lancé premier lancé franc à venir pour les chinoises dans cette partie c'est marqué c'est converti et ça égalise avec la balle pour les américains un tir à longue distance qui est raté le rebond à l'intérieur pour Zhang sans problème c'est la faute faute pour la numéro 7 américaine Yonescu c'est l'un dont on parlait tout à l'heure qui est inhabitué du 3-3 qu'on voit sur le circuit depuis quelques années 2-1 ça joue post-bas et il y a une règle aussi au 3-3 c'est on ne peut pas attaquer dos au panier pendant plus de 5 secondes bien suivi bien suivi de la part de Williams qui le shoot court elle est au rebond ouvert à 2 alors il faut faire attention aussi aux chinoises parce qu'elles sont très très à droite de loin quand ça rentre souvent elles n'en mettent pas qu'un seul à la suite le son est bon un peu court donc là on va voir Yoneshku celle qui a l'habitude du circuit qui va prendre en défense Zhang un petit mismatch de base tout de suite elle met en place Zhang qui vient défendre et voilà Williams qui vient taper au moment du tir ça va donner un point pour la chinoise et surtout un lancé franc à venir une belle action pour la chinoise c'est un point en route oh joli speed move dommage et là voilà ça profite ça profite de l'écart de taille pour essayer d'aller jouer dedans c'est assez malin ça glisse un petit peu sur la prise d'appui et là une chance pour l'instant pour les américaines que Zhang n'arrive pas à marquer ses paniers parce que à chaque fois à chaque fois on joue avec la différence de taille allez les chinoises avec la balle 7 minutes 30 à jouer dans cette rencontre première rencontre de la journée pour ces deux équipes si vous nous rejoignez c'est la deuxième rencontre de ce tournoi impeccable ce gros tir pour deux points elle rate le plus simple c'est la chinoise c'est dommage out of bounds et là on va voir si les américaines que Zhang sort donc là c'est collier la plus grande sur le terrain donc on va voir si les américaines profitent comme les chinoises tout du moins avec un peu plus de réussite ce que les chinoises ont essayé de faire c'est à dire jouer à l'intérieur joli joli spin move avec un petit tir et ouais c'est bien bon retour de la 7 balle au blanche et TV time out on assiste à un match assez serré pour l'instant sur le terrain où on a du mal à départager les équipes on a vu un petit accès d'humeur de la part de la numéro 5 chinoise Li tout à l'heure et après sur un chute raté ouvert a montré un petit peu de frustration c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est que si les chinoises ont pour habitude d'être assez à droite donc si elles mettent leur panier ça risque de devenir compliqué au niveau de la défense et là voilà hop bonne défense et un point de plus pour les chinoises faute offensive et la balle pour rendu au chinoise du coup et donc 4 fautes et une pour l'instant on attend sur les toutes seules elles sont pas championnes du monde on sent l'expérience le niveau sur je sais des joueuses chinoises là c'est marrant parce que on va la voir de moins en moins mais on sent la transition entre les nations quand il y a des nations qui sont spécialistes de 3-3 qui jouent depuis longtemps et puis des nations qui commencent à se convertir un petit peu à passer du 5-5 au 3-3 notamment dans le rythme dans la facilité à enchaîner les actions etc on sent qu'il y a des fois un petit peu d'attente sur les équipes qui sont pas encore bien prêtes le côté chinois on sent que c'est rodé et que c'est des équipes qui maîtrisent le jeu et les différents aspects du jeu oh là nice move une petite fan de tir qui a qui a fait un peu quitter son short la joueuse chinoise et après a lancé les crossover double pas facile elle nous a régalé Ionesco là mais effectivement comme tu disais le problème et on le voit notamment avec la joueuse américaine intérieure collier lorsque sur les remises en jeu sur un panier encaissé elle a toujours un temps de latence qui est fatidique 2 points pour les USA qui égalisent donc ce temps de latence qui fait que on perd quelques secondes transfert hop 2 points de plus attention je disais attention aux chinoises si elles prennent feu mais là c'est les américaines qui sont en train de prendre feu et qui nous régale qui du coup sont repassées devant tout simplement alors qu'elles étaient menées elles étaient à moins 2 il y a 10 secondes de ça elles sont à plus 2 ça va extrêmement vite au 3-3 les changements oh là là joli dommage c'est pas payé attention la réponse derrière la réponse chinoise pour revenir à égalité 9 partout quel match Alex en ce ces deux équipes un match de chuteuse pour l'instant on pensait que ça allait être un match qui allait jouer à l'intérieur mais aussi bien Jean que Collier se neutraliser tout bien et voilà ça c'est un peu pardonnez-moi l'expression un peu des fautes bêtes c'est une faute qui empêche pas le tir donc ça fait un point plus le lancé franc et les chinoises qui ont l'occasion à mi-temps de revenir et de reprendre les devants 11-10 pour la Chine qui mène à 5 minutes de la fin de cette rencontre attention ce gros tir oh what a shot incroyable ce tir d'Ionesco alors qu'elle a été défendue elle a bonne passe elle a bonne passe bonne défense elle a bien gêné le tir elle a été la chinoise a dû modifier son geste en avoir un petit pump sur le tir c'est très très belle défense allez la balle pour les chinoises oh là là cas d'école les fans pass des aiguillages classiques très simples c'est ça et puis c'est panier derrière égalité allez 12 partout 4 minutes encore à jouer rencontre indécise dans ce premier match de la poule B attention Zang c'est pas peut-être un peu loin de son spot habituel et pourquoi pas après tout c'est ça la particularité aussi des joueuses 2-3-3 cette complémentarité et puis surtout cette possibilité de jouer un petit peu partout c'est surtout presque cette obligation de polyvalence au niveau des joueuses il faut être capable de défendre sur des petits comme sur des grands et également d'être capable de tirer de loin comme d'être très à droite près TV time out 3 minutes 50 à jouer dans cette rencontre 12 partout les chinoises qui se font un peu malmener par cette équipe américaine on vous le rappelle deux équipes de très haut niveau puisque les chinoises sont championnes du monde et puis quoi qu'il arrive les Etats-Unis restent les Etats-Unis dans n'importe quel sport pour l'instant on a de la chance au football les Etats-Unis ne sont pas vraiment les Etats-Unis c'est vrai c'est ce que j'allais dire ça dépend de le soccer parce qu'en soccer fille elles sont championnes du monde et elles nous ont bien malmené allez place au jeu retour des deux équipes sur le terrain alors que voire on terre de basket on voit dans les tribunes tout simplement des joueuses de l'équipe de National 1 féminine avec notamment l'international malienne Ramata Diakite avec son coach Quentin Quentin Buffard on est venu voir un petit peu ce qui se passait dans le 3-3 du côté des spécialistes du 5-5 attention les Américaines dans la pénalité septième faute qui vont offrir des lancers francs aux Chinoises et ça ça pourra éventuellement faire la différence dans un match qui est toujours aussi serré 14-13 avec ce tir raté les Chinoises auraient pu prendre les devants mais on reste là et il y a faute chinoise on en profite pour saluer Asdin Labouise qui vient vous faire un petit coucou Asdin organisateur de ce tournoi Asdin on l'a connu sur certaines organisations du Big 12 transpirant à courir de partout stressé et là ça y est ça roule l'organisation ATSF s'est maintenant calée sur ces tournois mais surtout Asdin qui était au commentaire lors du Big 12 également c'est ça c'est vrai il est venu il viendra nous faire un petit coucou bien entendu il viendra commenter quelques matchs avec nous je pense sur la journée de demain notamment 14 partout retour au jeu attention avec ce match et la balle intérieure pour les Chimozes bonne défense bonne défense bonne défense de Goodman belle main sur le ballon qui a empêché de monter et voilà 15-14 donc une joueuse voilà elle n'est pas sortie on n'a pas le droit de défendre dans la zone de non charge on n'a pas le droit de défendre on doit essayer de s'en extraire pour que la joueuse puisse récupérer la balle et la colline elle s'est fait avertir et la prochaine fois c'est faute technique la règle est simple on a le droit à un avertissement alors est-ce que moi ce qui m'intéresse dans cette règle c'est est-ce que cet avertissement il va tenir une dizaine d'années parce que là c'est normal les joueuses sont prévenues elles ne connaissent pas les règles est-ce que le 3-3 dans 10 ans on aura encore cet avertissement en cas de faute enfin voilà c'est marrant comme règle c'est rare d'avoir je pense aussi parce que c'est compliqué de se repérer dans l'espace savoir si on est ou non dans la zone de non charge donc ça laisse un joker en fait et puis c'est un sport qui est tellement cardiaque que sur les fins de match des fois on a du mal on a du mal à accrue la lucidité c'est ce que je vous disais Li Li qui très très à droite à 2 points pardon et il est clutch ce tir parce qu'elles étaient à moins 1 les chinoises et elle repasse à plus 1 2 minutes et 15 secondes à jouer dans ce money time elle est passée derrière elle a raté le rebond de Zhang attention ça n'a pas touché le cercle aïe 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 et Li hop elle aurait pu tuer le game qui prend le rebond donc remise à 12 elle peut attaquer tranquillement puis c'est un rebond et elle attaque et plus 2 alors ce qui est particulier chez les américaines c'est qu'apparemment c'est tout le temps tout le temps Collier qui fait les remises les remises en jeu et là faute sur le tir à 2 points oui ça a donné deux lancers francs oui en effet j'ai remarqué aussi comme tu le disais Collier qui qui fait les rebonds et c'est vrai qu'il y a un esco elle avait le ballon dans les mains quasiment et elle s'est volontairement écartée pour le laisser c'est stratégique et tactique pour cette équipe américaine 17-16 allez occasion de revenir pour les ricaines sachant que les américaines ont 7 fautes donc c'est à dire qu'à chaque fois qu'elles ont commet une faute la Chine aura tout le temps deux lancers francs donc c'est une vraie pénalité pour les américaines il va falloir être propre et voilà les Chinois le savent elles rentrent dans la raquette elles vont au contact pour aller chercher éventuellement les fautes et là Ionescu presque il était important ce tir heureusement pour les Chinois il est raté 18-17 1 minute 30 à jouer et la possession capitale on insiste pas trop c'est bien joué pour lui et ça va donner deux lancers francs voilà ce qu'on disait l'importance des lancers francs l'importance de ses fautes d'équipe parce que là on est à 18-17 ça peut mettre les américaines à trois points mais surtout ça peut mettre les chinoises à un point du match c'est ça l'importance des lancers francs un choueur de 3-3 c'est aussi un shooter de lancers francs c'est hyper important Shaquille O'Neill aurait été très bonne au 3-3 ah oui clairement un point du match possession capitale pour les américaines qui doivent absolument scorer pour revenir elles vont marquer un point et c'est aussi stratégique peut-être pour les chinoises de les laisser parce qu'un point à ce moment là c'est pas très important on est à 20-18 on a la balle de match derrière il est raté attention quand même ça peut revenir à égalité là ouais attention et à faute ouais elles peuvent en donner des fautes c'est pas grave c'est pas si mal joué de fauter là même si elle l'a pas fait exprès puisqu'elle disait qu'elle réclamait le fait qu'il n'y ait pas faute mais voilà on check la balle en haut 54 secondes à jouer 20-18 la balle pour les américaines ça va oh là là il est un peu forcé ce tir ouais il est contré surtout oui donc il va rester les chinoises qui vont qui ne vont pas récupérer cette possession la possession qui est toujours pour les Etats-Unis avec Williams on va jouer vite pour Ionesco un tir vite pris ah c'est dommage il était bien pris ce tir il est un peu court ça nous aurait donné un peu de suspense dans cette fin de match 40 secondes à jouer balle de match match point pour les chinoises avec Zhang qui va effectuer le check ball c'est particulier ça aussi tout le temps tout le temps quand elle est sur le terrain face à une joueuse plus grande c'est elle qui fait le check ball pour la gagne et pour la gagne terminé c'est fait victoire chinoise à 30 secondes de la fin de cette rencontre le match qui est terminé 21-18 avec 7 victoires pour les chinoises les chinoises qui prennent leur première victoire dans cette poule B et on va se retrouver dans quelques minutes avec le deuxième match de la poule A deuxième match de la poule A entre l'équipe de France U23 et la Roumanie à tout à l'heure N'est-ce qu'il y a N'est-ce qu'il y a Romain France et la chinoise N'est-ce qu'il y a Romain Ramping FIBA premier à 3 5th place à la tour St-Herminian World Women Series Oregon Palace Romain la France qui rejoint pour la première fois cette édition la Roumanie Series avec Dassam Aïva Djadji Tardy Lisséa Delagani Mouriam Vukundande et Victoria Magico Dominique la championnée de France qui a senti l'équipe de France U23 qui va affronter la Roumanie côté équipe de France U23 on a une joueuse qui connait bien le circuit aussi avec une joueuse qui va qui est championne de France qui a remporté l'Open de France avec la numéro 30 de cette équipe de France U23 Victoria Olabode Madje Kodoumi qui était membre de la team Los Campeones Campeonas On a aussi Elisa Berkeni qui a gagné la Nations League l'année dernière avec l'équipe de France la numéro 0 Et donc La Roumanie qui a gagné l'engagement La Roumanie qui a gagné l'engagement C'est parti C'est parti On passe à l'intérieur Et bon rebond Et voilà Elisa Berkeni Qu'est-ce que je disais sur le handle Qu'est-ce que je disais sur la manipulation de balle Elle a eu la balle une demi-seconde dans les mains Elle nous a déjà fait une passe aveugle C'est du régal avoir joué Elisa Berkeni en 5-5 ou en 3-3 C'est pareil Bien sûr Une joueuse très talentueuse de 5-5 Un petit peu compliqué à gérer peut-être Je n'en sais rien Je dois avouer Les premiers points pour la Roumanie La Roumanie c'est un client aussi Magnifique Complètement oublié les Roumanes en défense Un partout Avec 7 balles pour la Roumanie à l'intérieur La raquette Nice move Et le tir Le premier pour cette équipe cet intérieur apparemment roumaine c'est Elisabeth Pavel la numéro 12 qui domine cette raquette balle pour la France Une minute à jouer Une minute de jouer dans cette première rencontre pour ces deux équipes Elle est passée Elisabeth Pavel impeccable La balle pour les Roumanes impeccable joli step-back step-back joli oh wow 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 et oui bien sûr Petit drip derrière les jambes, puis la petite passe par-dessus. L'impression, Alex, dans le basket français sur la nouvelle génération, on s'inspire beaucoup de ce qui peut se passer outre-Atlantique. C'est vrai qu'on avait tendance historiquement à dire que le basket européen était très différent du basket américain. Quand on regarde Elisa Berkanyi, Caroline Riau, Marine Joannès sur le 5-5, on a de plus en plus ce côté spectacle avec ces joueurs qui s'amusent avec la balle à l'image de ce que peuvent nous faire des Stephen Curry ou autres. Et d'ailleurs, elles citent fréquemment ces joueurs-là comme des sources d'inspiration. C'est quelque chose de plutôt nouveau pour cette nouvelle génération aussi. Après, à l'heure des charges, on leur a tellement dit à ces filles pendant des années qu'elles n'étaient pas capables de dribbler, de tirer et ainsi de suite qu'aujourd'hui, on a parfois de grandes leçons à recevoir de leur part au niveau de la vision de jeu, de la passe, du dribble, notamment sur des joueuses comme ça, comme Lisa ou des joueuses comme Caroline Riau qui ont un premier pas sur le départ en dribble qui est assez monstrueux. Mais là, on voit aussi que les Roumaines, de loin, c'est très adroit puisqu'il y a un petit écart qui s'est creusé déjà avec 4 à 8 pour la Roumanie. Et voilà, belle passe, belle passe à l'intérieur, ah punaise, c'est pas… Oh là là, la passe, magnifique passe de Lisa, mais on a de la chance de récupérer le rebond derrière parce que, oh là là, mais c'est pas possible, deux points, elles en voient dans n'importe quelle position, ça rentre, c'est assez hallucinant, quelle adresse elles peuvent avoir, c'est… Alors là, ça joue à l'intérieur derrière, ça vient au contest, vous pouvez voir pourquoi la Roumanie, c'est une des top nations européennes et mondiales au niveau du basket 3-3, c'est assez joli, c'est rapide, ça joue à l'intérieur, ça tire de loin, c'est assez… assez impressionnant, et TV time out, et déjà un bel écart puisqu'il y a 11 à 5 pour la Roumanie. Donc un bel, déjà un écart de creusé, mais c'est… On l'a vu tout à l'heure avec le match entre les Etats-Unis et la Chine, ça peut revenir très 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 vite. C'est la première apparition de notre équipe de France, c'est 23. Une adresse, si on pouvait retrouver notre adresse, ça serait bien. Oui. Allez, la balle qui est remise en jeu, c'est reparti. Victoria, voilà, elle reprend son propre rebond, super. Oh, la paix de passe. Et là, hop, comme on l'a vu tout à l'heure, averti, défense dans la zone de non charge. Et on a vu une super passe de la numéro 24 qui vient juste de sortir, je tenais ce coup. Victoria, ça tire à deux, ça me semble courant, oui. Voilà, bien battu. Oh, elle était dehors, elle marche dehors, elle marche dehors. Attention, elle s'est fait un petit peu mal là. La joueuse romaine qui est un peu bousculée. Et la balle pour les roumaines avec le tir à deux points pour Pavel. Wow, 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 what a shot, quel tir. Balle blanche, oui, bien jugée de la part des arbitres. Elle est retouchée, oui. C'est vrai que nous, là où on était placés, on voyait, on attendait, on ne disait rien du tout. Allez, 6-14. Les roumaines qui ont pris les devants dans cette rencontre. Et c'est un peu tard là, fin de temps de possession pour les françaises qui n'ont pas eu le temps de tirer. Il manque un peu de com' pour les joueuses, ils n'auraient pas eu le temps de tirer un peu avant. Et attention parce que les roumaines peuvent s'envoler là. Après... Nice pass. Oh, le contre. En plus, on a de la chance. Elle est regagnée derrière. Ça retombe sur le dos après le contre. Ça retombe sur le dos de la joueuse Pavel. Donc, c'est peut-être un signe. Et pourquoi pas ? On va essayer de les trouver partout, de tous les prendre. Elle est grande. Elle est grande. Elle est grande. Elle est grande. Elle a joué. Oh, wow, 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 wow. Ah, il faut mettre ça derrière. J'ai l'impression que ça glisse un peu quand même. Oui, oui, je pense qu'il n'y a pas que le gros. C'est vrai parce qu'il ne me semblait pas qu'il soit si dévastateur que ça. Oh, le gros tir. Et voilà. Et oui, il fait du bien ce gros tir. 15-8. Derrière Pavel, impeccable. à l'intérieur de la raquette. Wow. Quel chantier. Qu'est-ce qu'elle nous fait, Pavel, dans cette rencontre ? Elle vient de marquer ce tir. Et elle va tout simplement s'offrir la possibilité de répondre parfaitement au tir à deux points de Victoria par un double tir à un point. Oui, c'est ça. Et Myriam Gekundade qui disait à l'arbitre, mais j'ai touché avec le basant. De toute façon, c'est sifflé. C'est comme ça. Oh, le tir. Joli. Oui, cool ce tir là. C'est bon. Premier qu'elle rate. Je tenais ce coup. Heureusement. Elisa au rebond, sort vite pour pouvoir mettre en position. Nice pass. Oui, voilà. Bien joué, impeccable. La bonne passe. Avec... Maéva qui vient de marquer. Belle passe de Lisa. Elle poste bien en bas. Lisa la serre. Elle se retourne. Et bien voilà. Un point plus la faute. C'est bien joué pour Maéva Djaldi Tabdi qui va avoir un lancé France supplémentaire pour peut-être, pourquoi pas recoller un peu. 11-7. Et le pied sur la ligne derrière. Ah, voilà. Ça commence. C'est bon, balle blanche. Le check ball avec la balle rendue aux Françaises. Victoria qui attaque le poignet. Ah, punaise. On n'a pas de chance. Et voilà, la faute. On vient à 5 points là. Ça sort vite. Oh là là, la fin de tir. On a repuré la chance. Ouais. Ça, ça tombe bien ça. Et la sortie de balle derrière. Allez, 12-17. 4 minutes à jouer pour ce premier match de l'équipe de France. U23, les jeunes joueuses et la jeune garde française. C'est Victoria qui tire à deux. Ah, un peu long. Oh là là, le gros rebond. Oh là là, le gros rebond de Lisa. Oh là, le step back. Belle passe. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je crois que c'était Maéva ou Myriam qui était placé en dessous. Hop. Elle s'est ouvert les passes magnifiques derrière. C'est assez impressionnant ce que Lisa Bercani a fait. C'est vraiment, vraiment... assez... Et on revient à quatre points. On était à huit points tout à l'heure. Et on revient à quatre points. Exactement. Avec les Roumaines qui ont la balle. Oui, bonne défense encore. Allez, allez, allez. Il est important, il est important, ce qui... On revient à deux points là. 15-17 pour les Françaises qui recollent. Qui ont mis six points pour repasser, revenir à deux petites unités. Et là, il y a une très très bonne déf. Il y a une très très grosse déf avec Bercani qui vient substyliser cette balle. Wow, wow, wow. On la passe. Oh là là. Et on revient à un point. Un point. Il y avait huit points il n'y a même pas deux minutes. Eh oui. Attention à ce gros tir. Il est important. Il est raté. Et là, Lisa est toute seule. Elle est toute seule. Victoria. Oh, belle passe. C'est grave, facile. Oh là là. Bravo. Elle était dehors. Et oh, balle à nous encore. Elle était dehors. Incroyable comeback. Incroyable comeback. Enorme intensité. Enorme intensité en défense. Lisa Bercani qui leur a fait à peu près tout ce qui est possible. Ah bah là, des deux côtés du terrain en plus. Donc là, bravo. C'est son attitude aussi qui remet l'équipe dans le bain là. Exactement. Et CL qui a la balle. Le tir à deux points. Wow, 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 wow. Il est raté. Un peu dur celui-là. Il y a le rebond derrière. Il est important ce rebond. à trois minutes de la fin. On tire à deux. Raté. Et encore une fois le rebond off. Encore une fois le rebond off. Alors on ressort à deux. L'importance de ces rebond off. Elle est passée. Elle est passée. Et s'il est marqué, il est OK ça. Non, il est avant. Il est avant. On est avant. Une fois le rebond. Une fois le rebond. Elle est passée. Bonne faute de la Romaine. Qui était complètement passée. Bonne faute de la Romaine. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'individuel strict sur Lisa Berkani. Et voilà, parfait, bien suivi. Elle repasse devant, on passe devant, on est à 3 points de la fin du match, on passe devant, elle résiste bien Myriam, bonne défense. Qu'est-ce qu'il y a là ? Elle dit qu'elle a poussé, c'est pas grave, c'est une très bonne référence, bien résistée, bien résistée au contact. Et on va checker la balle pour les Roumaines. Là, il y a l'intérieur qui sort, Pavel qui sort, Lisa Berkani qui sort pour la France. On a bien mérité un peu de repos. Voilà, bien Victoria, bon rebond. Très importante possession pour les Françaises, on est à 18-17, il est à 1 point, mais il est quand même à 1 point. On prend 2 points d'avance. Et oui. Oh le contre, le contre. Là, on a le panier de la victoire peut-être. Non. Oh, bon rebond offensif. Belle passe. Et je vous rappelle juste qu'on était à moins 8. Incroyable. Et là, on est à plus 3. On va peut-être gagner ce match à plus 4. Ça fait un différentiel de 12 potentiel. Alors attention, rien n'est fini. Il reste 1 minute 30. Chute important. Grosse def de Myriam. Jecundane, Victoria avec son expérience. Très très jeune joueuse, mais déjà très expérimentée. Alors pourquoi se tire à 2 points ? Parce que personne ne voulait défendre sur elle. Et ben voilà. Et ben voilà. Oh quel match. Quel match de l'équipe de France qui remonte ce retard de 8 points pour venir l'emporter. 21-17. Quel match de l'équipe de France U23. Et la différence a été faite vraiment quand on est revenu au contact. Et derrière, asphyxié. La pauvre équipe roumaine d'un seul coup elle a pris le bouillon. C'est ça exactement. Alors on s'excuse aussi pour nos auditeurs roumains. Mais malheureusement. Pour la subjectivité de nos commentaires. Oui, oui, oui. La passion nous emporte. Mais une vraie belle équipe. C'était extrêmement compliqué au départ. Elles mettaient tous leurs tirs. Et là c'était bien. C'est bien. C'est... Donc euh... parce qu'elles sont vraiment allées la chercher cette victoire et là on va aller voir l'équipe l'équipe d'Italie qui va jouer contre la Mongolie alors à l'Italie tout de suite je vous dis ouvrez grand les yeux sur la joueuse numéro 2 de l'Italie c'est Raylind Ali si vous aimez le dribble si vous aimez les passes assez improbables vous allez être servis parce que sincèrement c'est vraiment une des plus joueuses les plus esthétiques à avoir joué une des plus jolies joueuses au niveau des skills et là vous allez vous régaler et l'Italie qui elle est venue avec à trois joueuses donc il n'y aura pas de changement de possible pour l'Italie donc il va falloir vraiment se reposer sur les TV time out et probablement être l'équipe qui va prendre le premier temps dans l'équipe afin de pouvoir souffler mais je vous le dis encore une fois gardez vraiment un oeil grand ouvert sur la numéro 2 italienne malheureusement je ne peux pas vous donner beaucoup beaucoup d'informations sur l'équipe de Mongolie on les voit très très rarement en Europe elles évoluent beaucoup beaucoup sur sur le continent asiatique donc une chance aussi de les voir à Varon allez c'est parti pour ce quatrième match de la journée le deuxième match de la poule B on vous le rappelle si vous nous rejoignez les deux premiers matchs de la poule A qui ont vu les deux équipes de France s'imposer l'équipe de France 823 et l'équipe de France A alors que les chinoises se sont imposées contre les américains et la belle défense de l'Italie qui a poussé l'équipe de Mongolie jusqu'à la violation des 12 secondes voilà le tir raté le tir raté de Zompierry waouh il est monté haut ce ballon et voilà un point et voilà le tir à un point elle a eu le pied sur la ligne malheureusement la Mongolie qui vient de marquer ses premiers points et oui nice move j'en ai parlé dans la présentation de cette joueuse à surveiller elle est hyper active au niveau des mains belle passe à l'intérieur pour Philippi balle bleue balle pour la Mongolie tir à deux on va faire un step back bon rebond de Philippi l'Italie qui était aussi à la Rochelle oui sur le World Series exactement oh la 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 passe belle passe de Zompierry là les joueuses de la Mongolie elles étaient à deux sur une joueuse nous allons en libérer une oh la super passe super passe à terre très bien le tir à deux ben voilà c'est facile on a l'impression que le shoot que des lancers francs ouais c'est sympa hein belle passe intérieure hop là faute offensive eh oui l'Italie qui mène dans cette rencontre 5 à 2 pour le moment oh elle est passée eh oui elle est trop rapide elle est trop rapide ça va trop vite le problème c'est qu'elle est trop rapide donc il faudrait prendre un peu de distance mais elle est hyper à droite donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on laisse tirer est-ce qu'on laisse partir en dribble c'est compliqué en effet ah dommage j'ai mes joueuses libre pas rap faute allez 7.40 encore à jouer l'Italie qui mène cette rencontre la première rencontre pour ces deux équipes dans ce match dans ce tournoi pardon la deuxième rencontre de la poule B après la victoire des chinoises qui se sont imposées contre les US et avec ce match vous avez vu évoluer toutes les équipes présentes sur World Women Series exactement on aura clôturé cette première tournée de match on va marquer d'ailleurs une courte pause à la fin dans l'organisation du tournoi il est temps de vous laisser avec une petite animation oh le gros tir à deux points pour Philippi il est raté elle a hésité à aller chercher le rebond là grosse activité au rebond des deux équipes les mongoliennes qui récupèrent les mongols qui récupèrent le ballon ballon et le tir à deux points elle n'aise pas le prendre elle le ressort bien Philippi elle a fait le chercher dans les chaussettes ce tir mais le rebond le rebond c'est pas la plus grande mais pourtant une intensité et l'interception derrière pour Philippi grosse impression de l'équipe tu as l'équipe italienne sur cette rencontre Redali qui est assez satisfaite pour l'instant de ses coéquipières alors dit c'est très bien il va falloir vraiment qu'elle profite de ces temps morts là pour reprendre du souffle parce que à trois c'est vraiment 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 une discipline qui est vraiment très compliquée donc ça va repartir 8 de 6050 à jouer voilà tout de suite l'activité voilà elle te balance elle te scaltire je vais le tirer avec la planche et voilà elle se retrouve toute seule je vais le tirer avec la planche Et la violation des 12 Exactement Mais elles ont vraiment du mal A trouver des solutions Tire à deux Et grosse défense C'est compliqué C'est bien ce qu'ont fait Les joueuses au rebond Elles ont envoyé le ballon sur Le coussin QR Prod Parfait On le tire, il est raté 6 minutes à jouer encore Et le score qui est de 9-2 Les Mongols qui ont du mal Dans cette rencontre Notamment à scorer C'est compliqué Oh la la, oh la la, oh la la Mais qu'est-ce qu'elle va vite Et sur le dribble là, on a vu Elle a dribbler à passer sa joueuse Elle avait tout de suite la tête Pour savoir ce qui était le mieux D'aller au cercle ou de faire une passe La contre-attaque La contre-attaque Au 3-3 C'est ce qu'on appelle une contre-attaque Quand on sort vite le ballon Et qu'on l'armait tout de suite Tout de suite dedans Pour le moment Alex C'est assez marrant ce World Series Puisqu'on a l'impression que c'est Pour le moment un tournoi de petite Parce qu'avec Lisa Bercani Caroline Erriot Et là cette numéro 2 italienne C'est pour le moment Elle qui font le spectacle Et qui font le jeu aussi Au-delà du spectacle Parce que Lisa Sur le match précédent Non seulement elle fait le spectacle Mais surtout elle fait gagner son équipe Oui mais même avec la Chine Avec Lee Oui exact Qui est sorti Qui est sorti Il n'y a que Sur l'équipe de France A Anna Maria Philippe Puis Leticia aussi Oui Mais Anna Maria qui a plus pesé Qui a vraiment pesé Sur le match Allez 5 minutes à jouer Les italiennes qui vont peut-être Clôturer ce match avant la fin Parce qu'on est à moins de la moitié Et on a dépassé la moitié des points Et la Mongolie qui n'a pas marqué Depuis quasiment 5 minutes Ça doit être une vraie souffrance Sur le terrain De se dire Mince On a du mal Parce que malgré tout C'est vrai que ça reste un sport Où il faut marquer des paniers Elles sont un petit peu Dans ce principe là Normalement Et c'est vrai que Quand on marque 2 paniers En 5 minutes Ça fait le temps un peu long Quand on est sur le terrain Alors attention quand même Alex à ces joueuses italiennes Qui dépensent énormément d'énergie Sur le terrain Mais qui restent 3 Il n'y a pas de remplacement C'est chez ces joueuses Alors là c'est le premier match De la journée Tout va bien Mais attention quand même A l'enchaînement des deux jours On va voir ce que ça donne Ça sera peut-être Ce qui pêchera un peu Pour ces joueuses Dans ce tournoi Parce qu'elles ne s'économisent pas Non C'est pour ça que je disais Je pense qu'elles ont vraiment besoin Des TV timeouts Pour reprendre le souffle Mais Après sur les autres matchs Elles utiliseront aussi Leur tournoi d'équipe Je pense Pour reprendre un peu d'énergie Et ainsi Mais Mais là on a vu aussi Deux autres points de la Mongolie Sur un tir à deux points Et là Redali Qui tirait à deux points Et faute Sur le tir Donc deux lancers francs Ouais c'est cadeau ça Mais en manque un Mais bon toujours Enfin onze points d'écart Et c'est la troisième Troisième violation Des deux secondes Allez 15-4 Et quatre minutes à jouer encore Dans cette rencontre Avec Les italiennes qui vont souffler Ça va leur faire du bien Alors on voit les images Des staffs Qui sont dans les gradins Staff américain On a vu Les staffs de l'équipe de France Avec Karine Suchu Richard Billan La particularité du 3-3 aussi Alex C'est Cette Cette Règle De ne pas coacher Les équipes Les entraîneurs Qui n'ont pas le droit d'intervenir Dans le match Enfin les staffs Plutôt Parce qu'on les appelle Même pas tellement Des entraîneurs Plutôt des staffs Qui sont là pour Encourager uniquement Lors des matchs 17-4 Effectivement Ils n'ont pas Alors La règle c'est Pas d'interaction Avec les joueurs Oui Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire En fait Qu'on peut dire Quelque chose A un joueur Mais il n'a pas le droit De tourner la tête Pour nous dire Qu'il a bien compris L'information C'est ça Donc Ah mais Je pense que Ça risque d'évoluer À un moment À un autre Il y a des équipes Notamment des équipes Présentes Ici Qui maîtrisent Ça parfaitement Oui Donc avec Énormément Et Alors On pense Est-ce qu'on ne maîtrise Pas forcément Toutes les langues Mais énormément D'informations données Par Par les staff Et Les joueuses Ou joueurs Qui restent Impassibles Donc Il n'y a pas d'interaction On a le droit On a le droit de jouer Tout C'est ça C'est tout un art Absolument Ça c'est l'art De connaître parfaitement Les règlements Pour pouvoir Les adapter Comme il faut Et donc Peut-être que ça va être Le quatrième match À pas aller jusqu'à son terme C'est vrai que pour le moment On a été gâtés En termes de points Même si là Il y a quand même Une seule des deux équipes Qui score Ce n'était pas le cas Sur les matchs précédents D'ailleurs Sauf sur le match La France-Suisse Oui C'était un peu Même ça Là ça ne veut pas Malheureusement Pour l'équipe De Mongolie Très compliqué Cette entrée De tournoi Pour elle Et alors Sans faire Des honneurs À cette équipe italienne On avait pourtant L'équipe Pourtant L'impression Et le feeling Que Pour l'équipe De Mongolie C'était peut-être La rencontre La plus accessible Pour commencer Parce qu'attention Il y a quand même Deux gros morceaux Avec la Chine Et les USA Derrière Ça nous promet D'ailleurs De belles rencontres Entre la Chine L'Italie Et les Etats-Unis Mais c'est surtout Quand on regarde Par rapport Au ranking Des nations La Mongolie Qui est très très haut Au niveau du ranking On s'attendait Peut-être À une autre adversité Que celle-ci 2 minutes 30 à jouer Italie 17 Mongolie 4 Et 5 fautes à 0 C'est vous dire C'est vous dire Enfin L'efficacité défensive De l'Italie De l'Italie Encore une interception Tire Zampieri Bon point Rebond Wow Wow Step back Nice shot 19-4 À deux points De la fin du match Mais tout ça C'est bien Pour les organisateurs Ça fait prendre De l'avance Là on est tranquille On est tranquille On peut avoir Des prolongations Qui durent 10 minutes C'est bon On vous le rappelle Il y aura un petit break Elle a voulu trop en faire Elle a voulu trop en faire Elle a été un peu Jourmande sur le coup Là On vous le rappelle Il y aura un petit break Juste après Cette rencontre Un petit break Avec une petite animation Proposée par L'équipe D'organisateur Avec La fin de ses premiers matchs De poule Chaque équipe On va réaliser Un match Et temps mort La Mongolie Qui a pris le temps mort Ouais Donc tant mieux Les équipes Les italiennes Elles se disent Bah tant mieux Ça nous Ça Oui Ça leur fait du bien Sans user le temps mort Voilà 19-4 Reste 2 minutes A jouer Est-ce qu'il a récupéré Cette balle Est-ce qu'il a récupéré Cette balle Elles seront toujours A 1 point Si elles marquent Elles seront A 1 point De la victoire Ouais C'est pas encore terminé Zampieri Pour un lancé Yes Impeccable 1 point du match Et l'Italie Pour La première rencontre Avec Un tir pour la Mongolie Raté Le rebond Et là On va aller Sur la balle de match Avec Un tir à 2 Et terminé Oh wow 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 Il est à 2 points Et on terminera 22 Les italiennes Qui vont prendre La tête de cette poule Avec Ce plus gros écart Dans ce tournoi Pour le moment 22-4 Victoire De l'Italie On va marquer Une courte pause On va avoir Un shooting contest On va vous laisser Le vivre De votre côté Tranquillement Et puis on va se retrouver Dans quelques minutes Avec Alex Pour la suite de ce tournoi Le prochain match Suisse-Romanie Ce sera le deuxième match De ces deux équipes Dans cette journée Allez à tout à l'heure A tout à l'heure Un petit peu 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 Donc les amis Deux rappes De 5 ballons 45 volets Sur la ligne 2 points Chaque ballon Compte un point Et bien sûr, en cas de qualité, à la fin de chaque participant, chaque minute, on potabilisera la joueuse. On pourra bien sûr utiliser moins de temps pour inscrire le même nombre de points. Donc vous avez 8 participants, les 4 meilleurs participants demain à la finale. 1er participant de Roménia, Alexandre. Roménia ! Best time, best score, best time. Are you ready ? 3, 2, 1, go ! Allez, on peut l'encourager. 1 point. 2 points. 1 point. 3 points. 3 points. Alexandra. Je me suis mis sur ce cadre là-bas, je ne peux pas conduire le shoot et le panier. C'est trop... C'est bon ? Je recorde de temps en temps. Je recorde absolument. Trois joueurs. Caroline Heriot, France. La Meneuse. La Meneuse, Lisa Verkenny, équipe de France U23 qui balance les trucs dans tous les sens. Et l'Italienne, la Tupetis. Les joueuses elles plus spectaculaires. A chaque fois que tu les as dans le cadre et que tu envoies parce que tu sais qu'à tout moment, elles te balancent. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 3, 2, 1, go! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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